Lui aussi avait connu des heures difficiles, à la tête du 15 de France. Guinoves, 70 ans, a eu les rênes de l'équipe de France de rugby de 2016 à 2017. 21 matchs dirigeaient cette victoire. 13 défaites et un nul et une histoire qui s'est terminée prématurément, sur décision du président de la FFR de l'époque, Bernard Laporte. La situation actuelle du côté du 15 de France doit ainsi résonner d'une manière particulière. auprès de l'ex-manager du stade Toulousain 1993 à 2015. Les Bleus viennent en effet d'être tenus en échec par les Italiens, dimanche 25 février à Villeneuve d'ASC 13 à 13, lors de la troisième journée du tournoi des six nations. Ils sont même passés tout proche de la défaite. Ce, après avoir été sévèrement battus par les Irlandais à Marseille lors de la première journée 38 à 17 et d'avoir obtenu un succès étriqué en Écosse 20 à 16. Le match en Écosse n'était pas particulièrement abouti, et ne parlons pas du premier contre l'Irlande à Senguinoves auprès du Parisien, aujourd'hui en France. Faire nul ou perdre ? C'est presque la même chose contre les Italiens, à part comptablement. Selon le Toulousain, l'une des raisons qui peut expliquer la mauvaise passe est qu'elle n'a pas su se renouveler après l'échec du Mondial en France élimination dès les quarts de finale, les Irlandais également éliminés en quarts de finale. Notes de la rédaction ont su se remettre en question, se régénérer. Sexton a pris sa retraite, mais on a l'impression qu'il est encore sur le terrain tant leur jeune ensemble par affecté. Mais ça, c'est au staff d'impulser ça. Avant d'asséner, plus tranchant, on a bercé d'illusion l'ensemble du rugby français par le discours ambiant entretenu par les joueurs. Le staff et les médias On avait l'impression qu'on était champion du monde avant d'avoir joué et qu'on nous a sorti le bonbon de la bouche alors qu'on était en train de le goûter. Lors de mon mandat, je n'avais pas cette tolérance qui existe aujourd'hui en équipe de France. Une autre partie de l'explication, selon Noves, est peut-être à chercher du côté des départs de plusieurs membres du staff après le Mondial Laurent Laby. Karim Dezal et Thibaut Giroud Le changement brutal de trois ou quatre personnes au contact permanent des joueurs a forcément une incidence, avance-t-il. Il faut le temps que ce staff mette les choses en place. Pour qu'il rentre dans leur rôle et qu'on voit leur grande capacité. À aucun moment Guy Noves n'a surplaidé pour un départ du sélectionneur Fabien Galtier, je trouve normal qu'il essaie de maintenir cette unité qu'il a réussi à créer pendant X années. Il aurait tort de mettre la faute sur les joueurs, parce que sinon ils n'existeraient plus. S'il le lâche, c'est fini. Point. Je comprends son attitude. Maintenant, prendre quelques gamelles. Ça remet un peu les pieds sur terre, mais ça fragilise l'ensemble du staff. Prochain rendez-vous pour Les Bleus, dimanche 10 mars, à Cardiff contre le pays de Galles. Merci. Merci.